Il y a cinq ans, jour pour jour, la fameuse tragédie de l'Île-Verte. On découvrait ça, nous, en pleine nuit, quand on était entrés au travail à ce moment-là. Oui, c'est vraiment un drame qui a secoué tout le Québec il y a cinq ans. 32 personnes qui perdaient la vie dans l'incendie de cette résidence pour personnes âgées du côté de l'Île-Verte. Qu'est-ce qui a changé cinq ans plus tard? On va faire le bilan avec Jean-Belançon, qui est coprésident de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec. Bonjour, M. Belançon. Bonjour, bonjour. Alors, quelles sont les leçons qu'on a collectivement tirées de cette tragédie-là? En fait, rappelons-nous qu'il y avait eu l'enquête du coroner, le regretté maître Cyril Delage. Ce qu'on parlait dans le rapport, c'était en fait d'installer des gicleurs, améliorer la formation des pompiers en région. C'était grossièrement ce qui ressortait, et aussi de mettre en commun les services d'incendie. On approche quand même de l'échéance, pour ce qui est des gicleurs. L'échéance, absolument. C'était jusqu'en 2020. Donc, actuellement, sur les 1870 résidences privées au Québec, la moitié est giclée. Donc, il reste deux ans aux résidences pour se résister. Est-ce qu'on va y arriver? Ça va être tout un défi. Pour certaines entreprises, c'est un investissement trop grand pour leurs ressources. Il y a des subventions gouvernementales pour venir supporter les résidences, mais c'est sûr que c'est un enjeu important. Mais nous, à l'association, on va travailler avec le gouvernement pour s'assurer qu'on arrive à l'échéance pour bien protéger nos aînés. Est-ce qu'on peut dire que nos aînés, cinq ans après ce drame-là, sont généralement plus en sécurité, du moins pour cet aspect? Moi, écoutez, dans les résidences de personnes âgées maintenant, les services de sécurité incendie avec les différents partenaires, la régie du bâtiment, on inspecte ces bâtiments-là, on s'assure que le personnel est formé en matière d'urgence, les plans de sécurité incendie sont conformes, il y a des certifications qui sont émises pour les résidences, pour être en mesure d'opérer. Oui, il y a de la sécurité. On peut toujours améliorer la sécurité, c'est bien évident. Mais oui, ça s'est grandement amélioré depuis quand même les cinq dernières années. La qualité des établissements est très variable. Oui. La grosseur des établissements est très variable aussi. Tout ça doit compliquer, évidemment, l'établissement de normes pour s'assurer que tout est respecté. Le défi est là, la différence des résidences. Puis rappelez-vous, dans dix ans, c'est un million de plus de personnes âgées au Québec, on va avoir besoin de plus de résidences. Puis comme vous le dites, il y a des résidences qui ont 200 personnes, il y en a d'autres qui en ont 30. C'est tout un défi. On a beau parler de l'importance d'avoir un plan d'évacuation, mais on ne peut pas évacuer en l'espace de quelques minutes lorsque plusieurs personnes âgées ont, par exemple, des problèmes de santé, des problèmes à se mouvoir. C'est un défi qui est important aussi, et s'assurer que tout le monde est là, que tout le monde est sorti. C'est pour ça que les plans d'évacuation, selon l'institution, il est très important. Parce que quand vous avez une clientèle vulnérable avec beaucoup de pertes d'autonomie, les gens vieillissent dans les résidences aussi, bien évidemment. Donc, ça crée un défi important pour les services d'urgence. Mais c'est pour ça que les résidences doivent être bien préparées, le personnel doit être bien préparé à évacuer dans ce problème. Souhaitons qu'on progresse rapidement pour éviter d'autres drames comme ceux-là, ou enfin, cette semaine, comme on l'a vu ici à Montréal. Merci, M. Banson, de vous revoir ce matin. Sous-titrage ST' 501